Je ne sais pas si ça donnera, mais j'espère que cette fois Raph nous fera un peu un remontage. Pas comme la vidéo du sportseur est, parce que j'attends toujours que je sorte. Bonjour à tous, c'est Renaud de chez Arley Davidson à Liège. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre chaîne YouTube Parlons Arley. Alors c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, puisque Raph a foiré, il n'y avait pas de son sur la première, donc je la recommence. Petite vidéo les amis à l'arrache, en réalité on n'avait pas vraiment trop prévu de le faire, mais les événements font que je suis obligé d'enchaîner et ça bouleversait un petit peu le planning. En plus de ça, et c'est vraiment cool quand on vous croise sur divers événements, vous nous demandez quand on sortira la prochaine vidéo, vous venez nous voir en concession, vous nous demandez après la prochaine vidéo, vous me demandez où en est ma moto. Ah vous me pétez tous les couilles. Bref, aujourd'hui petite vidéo où on va faire le point sur tout ça, et je vais vous parler également des règles d'homologation sur les différentes pièces génériques. Ok les amis, donc la moto est ici, elle est derrière moi. Comme vous voyez, ça a un petit peu changé par rapport à la dernière fois où on vous l'avait présenté, et en fait ce n'était pas tout à fait prévu. L'objectif, vous le savez, c'était de vous montrer le maximum de choses, de vous montrer comment ça se passe en atelier, mais pour ça, j'avais besoin d'avoir les pièces et je voulais d'abord faire une vidéo où on allait déballer les pièces, donner des explications, etc. Problème, vous le savez, si vous attendez aussi des pièces peut-être pour votre moto, et bien pour le moment c'est un petit peu la merde. C'est honteux ! Et ce n'est pas parce qu'on est concessionnaire officiel qu'on a des passes droits, et moi-même j'ai des problèmes pour recevoir mes pièces. En plus de rallonger fortement les délais, tout ça fait que je prenais du retard sur le planning, puisque Lionel de chez Tricolor Customs, qui va faire la peinture et à qui j'avais demandé, on avait déjà booké dans son planning la carrosserie. Et la date approchait à grands pas, il était donc très important pour nous qu'on fasse d'abord montage à blanc de la carrosserie, pour être sûr que tout tombe bien juste, et après seulement on pouvait lui envoyer la carrosserie. La carrosserie elle doit partir demain, donc on n'avait plus le choix, il fallait qu'on commence, et on n'avait pas pu vous montrer tout ce qu'on avait envie de vous montrer avant, je m'en excuse. Aujourd'hui donc la moto est complètement à poil. On va le dire comme ça, et la carrosserie est emballée, elle va partir chez Lionel dès demain, qui va commencer. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous assure que ça va étinceler un maximum. Au niveau des pièces et des règles, je ne peux pas vous montrer tout, puisqu'en gros je garde grosso modo le moteur et le berceau du châssis, et on change tout le reste, mais je vais quand même vous en présenter quelques-unes, qui sont des pièces importantes, et qui sont liées à des règles d'homologation, comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu ce qui est important, ce à quoi il faut être attentif ou pas. Alors la première pièce que je vais, je vais essayer de ne pas trop faire bouger, parce que ce n'est pas hyper stable, la première pièce que je vais vous montrer, c'est les rails, donc c'est la suspension à air arrière, qui va donc permettre d'abaisser la moto, lorsque je suis à l'arrêt, pas en roulant, en roulant, on roule en haut, sinon on va tout péter, ça c'est sûr et certain. Cette pièce forcément fait partie des pièces de sécurité, tout comme les jantes, le guidon, qu'est-ce qu'on a d'autre encore, tout ce qui concerne frein, mettre de cylindres, de frein, etc. Ce sont des pièces considérées de sécurité, donc on ne peut pas remplacer par ce qu'on veut, on doit avoir un label d'homologation dessus. Il y a plusieurs types d'homologation, vous avez le label européen, label CE, ça concerne pour tout ce qui est règles, je vais dire harmonisées pour l'Europe, par exemple les échappements, les feux, les clignotants, etc. Et puis après, pour des pièces qui sont plus spécifiques, on va dire ça comme ça, comme cette Air Ride par exemple, ou le guidon, ou qu'est-ce qu'on va avoir encore, on va avoir les jantes, le changement de jantes, etc. On peut avoir un autre label, qui est le label TUV ou GTU, et ça en fait, c'est un label qui est fourni par le service du contrôle technique et de l'autosécurité allemand. La boîte de l'Air Ride, vous avez les autocollants, vous avez les petits manuels d'installation, et vous avez le fameux certificat TUV. Je l'ai en grand ici, que j'avais téléchargé directement sur le site de l'importateur, mais c'est refourni avec la pièce. Donc j'en ai eu un avec le guidon, j'en aurai un avec les jantes quand je les aurais, j'en aurai un avec l'échappement quand je l'aurai. Ça prend énormément de temps malheureusement, mais voilà. Ce label, c'est lié à la pièce, mais c'est également lié, il y a une référence au modèle de moto qui sont concernés. D'accord ? Donc c'est pas parce que la pièce est TUV qu'elle est forcément pour votre moto. Vous devez être attentif à ça quand vous commandez la pièce, il faut vérifier qu'elle est bien homologuée pour votre moto et pas uniquement la pièce. Dans le cas d'un air ride, un air ride de qualité, ici c'est légendaire, il n'y a pas de différence de prix que ce soit homologuée ou pas homologuée, c'est la même pièce et ça a été homologuée par après. Donc le fabricant ne vend pas la pièce plus chère parce qu'elle est homologuée. D'accord ? On l'a vu, on en a déjà parlé ensemble, par exemple, pour les échappements, typiquement, là l'échappement, c'est des homologations CE. Là, on avait vu avec l'échappement que j'ai commandé dans la vidéo qu'on a déjà fait sur le sujet, que par contre, c'était beaucoup plus cher pour la version homologuée alors qu'au final, c'était le même échappement. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est TUV. Petite précision pour ce qui est justement des jantes et de l'échappement, je vous en parle brièvement. Ce sont des pièces en réalité qui sont un peu hors normes, on a quand même une jante de 23 pouces à l'avant, on a un échappement fishtail qui fait 39 pouces. Donc ce sont des pièces quand même qu'on ne commande pas tous les jours, en plus, d'autant plus, je vais dire en version homologuée. Du coup, elles sont fabriquées à la commande. On les a commandées début juillet. Les jantes, je vais les recevoir si tout va bien ici pour la fin du mois de septembre. L'échappement, on est à fin décembre. Donc là, c'est quand même des délais qui sont vachement longs et moi, on ne pouvait plus bloquer la moto comme ça non plus. Voilà, c'est la petite explication. Je fais une petite précision aussi par rapport aux jantes. Ça paraît ultra, ultra important quand même de vous dire ça. On avait discuté, on avait parlé dans la vidéo où on a commandé les pièces, on avait parlé des paires de jantes sur le site Motea. Je sais qu'il y a pas mal de gens pour des raisons financières qui se rendent sur ce site et qui vont acheter des pièces parce qu'ils achètent moins cher et qui essayent, on me l'a déjà dit, de m'expliquer que c'était la même qualité, que c'était fabriqué dans les mêmes usines que Tchik, que Tchak. Bon, je sais que c'est faux, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est un débat de sourd. Par contre, ce qui est clair, c'est que peut-être que comme moi, vous avez vu récemment sur les réseaux passer cette photo d'une jante complètement détruite accompagnée de tout un petit texte où on expliquait qu'il s'agissait de jantes achetées sur Motea. Clairement, quand j'ai vu la photo et qu'on parlait de Motea, je me suis dit que c'était exagéré, que c'était probablement pas vrai, que c'était une exagération, que personne ne pouvait mettre l'avis de ses clients à ce point en danger et qu'en plus sur Internet, on le sait, il y a des tas de fake news. Donc j'avais mis ça un peu de côté et je n'étais pas vraiment fait attention en me disant « Oui, bon, encore une couille. » Il n'empêche qu'on m'a fait remarquer que quand on avait tourné la vidéo, nous, on choisissait les pièces, on en avait parlé, j'avais vérifié sur le site Internet, il y avait un grand catalogue de jantes sur le site Motea, catalogue de jantes qui a complètement disparu depuis la publication de cette photo. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est vrai, mais je ne suis pas policier, ça ressemble quand même tout doucement à un aveu. Donc faites gaffe, les homologations, ça concerne quand même des pièces qui sont des pièces de sécurité, une jante qui pète si même vous êtes simplement à 30, 40 ou 50 km heure, ça peut suffire à vous buter. Donc voilà, ne déconnez pas. Ici, on est sur un très très gros projet, il n'y a aucun intérêt d'aller gratter, grappiller 50 euros à droite, à gauche, parce que de toute façon, on a des budgets incroyables et je peux comprendre que sur des poignées, des trucs comme ça, on avait l'impression de payer cher. Mais voilà, arrêtez de vous mettre en tête que la qualité, c'est la même pour 10% du prix. Voilà, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et cette histoire de jantes, je pense qu'elle est ultra grave. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est vrai. La seule chose que je dis, c'est que depuis que cette photo est parue sur le net, Motea a supprimé tout son catalogue de jantes en ligne. Vous pouvez aller vérifier, aller sur le site, vous cliquez sur jantes, vous allez voir, il n'y a plus de jantes. Voilà, ça a disparu et il y en avait avant. Donc voilà, ça c'était le petit point un peu sérieux les gars. Pensez à votre santé, ça vaut plus que 50 balles, ça c'est clair et dit. Ceci est un message du ministère chargé de la santé. Ok, suivant. J'aurais bien voulu vous montrer les labels ECE, notamment sur mon échappement, je trouvais que c'était ultra intéressant de voir le poinçon et de voir la différence, peut-être avec un échappement non homologué, ok, mais pas de bol, j'aurais fin décembre. Vous trouvez bien que moi, tout était bouqué dans les plannings, etc. On ne peut pas attendre fin décembre. Ce sera la dernière place, c'est ce qui finira la moto, mais on n'allait pas attendre ça pour continuer à avancer. Donc, pour le label CE, je prends mes feux. Voilà, c'est simple et j'ai deux trucs ultra intéressants. Donc, pour la face avant, grosso modo, on va garder la même face avant qu'à l'origine, même si avec la jante, etc. ça déforme un peu. Mais ce que je voulais, c'est peut-être que dans les éclairages, quand c'est coupé, ça soit très dark, très dark. Donc, j'ai pris des feux noirs. Voilà, en gros, c'est simple. Et en fait, c'est simple, c'est un peu comme dans le même principe que ce que vous avez pour des vitres teintés pour votre bagnole. Ben voilà, il y a des règles que si vous voulez, il ne faut pas trop teinter. Donc ici, j'ai commandé chez JW Speaker pour le feu principal, les deux feux additionnels, c'est du JW Speaker, du LED. OK, vous voyez, ça se trouve que c'est, j'adore. Je les ai pris, honnêtement, je les ai pris aussi pour le design du feu que je les trouve assez sexy. Vous pouvez voir ici. Donc, ils sont tout noirs, ils existent en chrome si vous voulez du chrome. OK, c'est du LED, ça éclairera ultra bien, ça je sais. Et alors, vous avez ici, vous avez, je ne sais pas si on verra bien à la caméra, on vous refera des photos, un rond E11. E11, en fait, si vous regardez sur les papiers de votre moto ou si vous regardez sur le châssis de votre moto, à droite là où vous avez le numéro de châssis, pas là où il est frappé, là où vous avez l'étiquette, en dessous, vous avez un autre numéro qui commence en général par E4 et ça, c'est son numéro d'homologation. Si vous avez des échappements Jekyll, Jekyll & Hyde, Kestek, vous avez aussi un numéro comme ça qui est frappé qui commence par E4, astérisque et puis vous avez une série de chiffres. En fait, c'est un numéro d'homologation et donc ici, on le voit, on a le E11, C et d'autres chiffres. Ça correspond en réalité au numéro d'homologation de ce feu et c'est à ça que vous allez reconnaître et c'est ça que le contrôleur aussi ou contrôle technique pourra voir tout de suite directement en fait qu'on parle donc d'un feu homologué et comme ça, il ne vous emmerdera pas. Tout ce qui est TUV, etc., il n'y a rien de visible sur la pièce donc à ce moment-là, il faut lui montrer les certificats mais pour le E, pour la labellisation Euro, là, c'est directement sur la pièce. Alors, pourquoi j'ai pris également les nouveaux clienteurs avant ? Je vais vous montrer. Alors, ne me dites pas qu'en homologué, il n'y a que des trucs moches, d'abord là, le feu, moi, je le trouve super beau mais par exemple, prenez une marque de clignoteurs qui s'appelle Kellerman, ils font des trucs assez dingues, microscopiques comme ça qui flashent de malade et c'est tout à fait homologué. C'est cher, ok ? Maintenant, est-ce que c'est cher parce que c'est tout petit ou est-ce que c'est cher parce que c'est homologué, ça, je ne sais pas mais en tout cas, c'est homologué et ça change toute la ligne de votre compte. Si je veux vous montrer mes clignoteurs, c'est pourquoi ? Parce qu'il y a une petite spécificité. En réalité, au départ, j'ai reçu ça dans la boîte. Tac, ici. Voilà, clignoteur, donc c'est ce qui se met à l'avant sous les feux additionnels. C'est du LED, c'est noir, ok ? C'est noir, c'est fumé ou appelez ça comme vous voulez mais en tout cas, voilà. Et en réalité, quand je prends l'emballage, je regarde et là, je me rends compte que je n'ai pas de label E donc ça, c'est quand même embêtant parce que je les ai commandés parce qu'ils étaient homologués et j'ai un label DOT, D-O-T. Label D-O-T, c'est le label d'homologation pour les Etats-Unis et peut-être, je pense aussi, l'Angleterre, certains pays mais en tout cas, ce n'est pas un label d'homologation pour l'Europe. Donc, c'est un problème. Vous avez déjà remarqué si vous avez des casques genre Biltwell, vous avez un gros D-O-T à l'arrière et puis en dessous, vous avez le E d'Europe. Si vous n'avez que le D-O-T, ça veut dire que vous avez quelque chose d'accord ? Ça peut concerner votre casque. Sachez-le quand même. En cas de chute, ça peut poser des problèmes avec les assurances. Et donc, j'ai reçu en supplément avec, sans que je le sache, ceci, d'autres verres qui sont moins fumés. Alors, je ne sais pas ce que ça donne à la caméra mais ils sont moins fumés et ceux-là ont le label E. Donc, en gros, pour être homologué, je vais devoir, on va devoir les changer et mettre la version plus claire pour être homologué. C'est probablement une règle au niveau de la densité du fumeur. des fumages, Donc, voilà. Pour être homologué, je devrais passer comme ça. On fait des fumages aussi des fois à la bombe et des choses comme ça. Ben voilà, il faut savoir que ça, ce ne sera pas homologué en cas de contrôle technique. D'accord ? D'ailleurs, il arrive au catalogue Arlet que, pour certains modèles, on ne puisse pas commander les cabochons de clignoteurs fumer parce que c'est label D.O.T. Et donc là, Arlet, ils font plus simple, ils coupent et ils nous empêchent de commander. Voilà. Les échappements Screaming Eagle aux Etats-Unis ne sont pas les mêmes qu'en Europe, par exemple. Et les références américaines, on ne peut pas les commander en Europe. Voilà. Il faut savoir, c'est con, mais c'est con à dire, mais c'est comme ça. Si demain, vous allez aux Etats-Unis, vous louez une Arlet et que vous avez l'impression qu'elle est en échappement d'origine ou en échappement Screaming Eagle, vous vous rendrez compte que ça ne fait pas du tout le même bruit que la sonorité qu'on a chez nous. C'est lié aux homologations. Voilà. Pour faire simple, c'est une toute petite vidéo. J'essaie de faire rapide, mais voilà, ça vous a donné les bases, comme ça, vous avez l'explication. Donc, vous avez deux types de labels et les deux types de labels, en théorie, c'est peut-être un risque que je prends, mais les deux types de labels sont acceptés au contrôle technique. Je ne vous cache pas très honnêtement que s'il n'y avait pas le label TUV. Vraiment, ce type de transformation, ce n'est plus possible. Donc, si on ne respecte que les normes E pour Europe, vous ne savez rien faire. Ça, il faut quand même être assez clair. Vous avez changé deux clignotants, deux poignets, les guidons, il n'y en a pas qui sont drogués. Voilà. Sauf, si vous restez dans ce qui est d'origine des marques. Donc, voilà, Harley, tout ce que vous pouvez avoir en Europe, toutes les pièces que vous pouvez commander au catalogue qui sont livrables en Europe, tout ça, c'est d'office E. Donc, ça, c'est tout est homologué. Vous pouvez mettre un guidon Tallboy, un guidon Rich, une Selle, etc. Tout ce qu'il y a au catalogue origine Harley est homologué pour l'Europe. C'est quand même bon à savoir, mais dès que vous voulez être dans les autres marques, les aftermarket, etc., ce n'est pas systématiquement le cas. Et donc, vous êtes assez limité quand même dans le custom. Les labels d'homologation ne concernent que les pièces dites de sécurité. Donc, tout ce qui est esthétique, par exemple, n'ont pas de label. Par exemple, je vais prendre l'exemple des garbous. Les garbous qu'on va considérer comme de la carrosserie esthétique. Vous devez en avoir. Ça, c'est la règle, mais ce n'est pas une question d'homologation. Par contre, vous pouvez changer par n'importe quoi. Il n'y a pas de règle d'homologation. Toute petite règle, mais qui n'a rien à voir avec l'homologation, mais ce sont des règles qu'on doit respecter. Le garbou avant, il doit être présent. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de garbou. Et le garbou arrière, il doit être au minimum à la perpendiculaire de l'axe de roue. Donc, vous avez l'axe de roue, faites une droite, il ne peut pas être plus court que ça. Toutefois, si jamais il est plus court que ça, mais là, ça devient des appréciations, on doit considérer qu'il est quand même assez long pour ne pas qu'il y ait de risque qu'un vêtement allait se prendre dans la roue. Là, ça devient de l'appréciation, ça devient beaucoup plus tendu. Le gars commence à dire que votre écharpe, si elle point un peu trop, elle point l'espoir. Si vous voulez être sûr, vous restez aligné sur l'axe de roue arrière et vous êtes sûr que ça, c'est homologué. Ici, par contre, nous, forcément, par rapport au style, on n'a fait que rallonger tout ça, les gars, forcément, on ne sait pas tracasser d'une éventuelle homologation, il n'y a pas de problème. Faire attention aussi à certaines idées reçues au niveau des homologations et des fois, des règles, etc. Si je reprends, justement, par rapport à tout ce qui est esthétique, là, j'ai fait le choix, moi, de travailler avec une marque que j'ai découvert par hasard quand j'ai choisi des risers pour mon Loraï de Res Club Style. Mais, voilà, je vous en parle parce qu'elle commence à arriver avant, c'était un peu difficile, mais maintenant, elle est en train d'arriver chez les différents importateurs et les différents revendeurs avec lesquels on travaille. Et c'est une marque qui est vraiment cool. C'est une marque italienne. Voilà, il ne faut pas rester un peu européen. C'est une marque qui s'appelle Vitis Design. Alors, moi, j'ai fait simple, j'ai fait que dans le chrome. Ok, je n'ai fait que du tout chrome. Vous le savez, si vous avez suivi les premières vidéos, j'ai hésité un peu avec du laiton ou du doré, etc. Finalement, les autres m'ont dit que ça n'allait pas. Je ne suis toujours pas sûr que ça n'aurait pas collé, mais voilà, c'est fait, c'est fait. Donc, je suis resté dans le full chrome partout. Ils ont un packaging qui est vraiment pas mal. Les pièces sont hyper quali. Tout est usiné CNC en Italie. Ok, je ne vous cache pas quand même que c'est un certain prix, mais bon, là où j'en étais, je veux dire, à un moment donné, on ne va plus chipoter autant que je me fasse vraiment plaisir. Là, elles sont encore emballées, donc on ne se rend pas bien compte, mais le chrome est top, top qualité. La brillance, elle est extrême. C'est incroyable. J'ai ici le double sélecteur, j'ai la pédale de frein, plateau passager, plateau pilote, j'ai le point cover, le derby cover, le renvoi de sélecteur, le filtre air. Bon, j'ai commandé tout ce que je pouvais commander. Ils font également tout ce qui est frein, commodo, etc., mais là, forcément, les mètres cylindres doivent être homologués et eux n'ont pas d'homologation. Donc ça, c'est important à savoir aussi. Bon, pas de pièces homologuées. Par contre, la qualité, elle est top. Moi, j'ai fait simple, c'est tout chrome, mais vous pouvez avoir des détails de couleurs, vous pouvez avoir des détails en doré, en laiton, etc., etc. Ils font aussi avec du plaqué en 24 carats. Ils font des trucs vraiment ouf et quand vous les contactez, si vous passez par eux en direct, je pense qu'il y a même moyen de demander de la personnalisation. Par exemple, ici, dans les plateaux, j'ai vu sur leur Insta, vous pouvez aller voir sur Insta VT Design, vous verrez que dans le fond, ils peuvent incruster des images dans les couleurs, etc., j'ai vu des trucs vraiment, vraiment cool à tel point que sur leur réseau, ils ont quand même annoncé maintenant qu'ils allaient être revendus et importés aux Etats-Unis par les amis de OCC, Orange County Custom. Si comme moi, vous aimez des émissions un peu sur le custom, etc., vous savez de qui je parle, ce n'est pas des cancres, ce n'est pas des nazes et ils viennent de commander pas mal de pièces chez VT Design. Ça a l'air d'être un gros partenariat pour les années à venir. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Maintenant, je ne vous cache pas que ça coûte une blague. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo ultra courte. C'était fait à l'arrache. En plus, ça a été fait en deux fois puisque la première fois, Raph s'est foiré au niveau du son. Oh, ta gueule. Dernière petite info, on va essayer de reprendre un peu les vidéos maintenant qu'on est sorti de la très très haute saison et que ça va tout doucement se calmer après les portes ouvertes. Je pense, peut-être. Je vais essayer de ressortir des vidéos donc c'est le moment de balancer vraiment vos idées de ce que vous voulez apprendre. Si vous avez encore des questions, j'essaye au maximum de venir vous répondre quand j'en ai deux minutes mais c'est très compliqué pour l'instant. On est ultra, ultra chargé. Mais je vous promets de faire le max et d'essayer de vous trouver des sujets de vidéos vraiment courts. Donc c'est le moment d'envoyer vos idées. Ce que je peux déjà vous dire fin novembre, je crois que je décolle le 16, un truc comme ça. Je vous en avais déjà parlé mais cette fois les dates sont fixées. Je m'envole pour les Etats-Unis en Californie exactement dans le désert de Mojave Mojave je ne sais pas comment on dit pour aller avec Harley Davidson un espèce de bootcamp off-road où je vais aller rouler en Panaméricain dans le désert. Ça va être assez attentif. un jour de vol allé, deux jours de moto dans le désert, un jour de vol retour. Forcément je pars avec les GoPro et j'essaye de vous ramener des images en espérant que cette fois Raph ne fera pas le montage. Je vous dis forcément comme d'habitude à très bientôt dans une prochaine vidéo. Cette fois promis on va essayer de ne pas vous laisser deux mois sans info. On essaye de revenir très très rapidement. D'ici là je vous invite comme d'habitude à prendre soin de vous, des autres et de votre moto. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501